Pour le morceau Remember Me, du film 3, on va travailler une diversité d'accompagnement à la main gauche. C'est-à-dire que jusque-là, on a plus ou moins vu qu'on gardait le même accompagnement à la main gauche tout au long d'un morceau. Bon, maintenant on va essayer de progressivement changer les choses, c'est-à-dire de s'accorder un peu plus de liberté et de changer au milieu d'un morceau un accompagnement. Tout simplement parce qu'il peut y avoir un refrain ou un pont ou une période musicale qui va plus se prêter à être douce ou au contraire plus rythmée. Du coup, changer d'accompagnement paraît judicieux à ce moment-là. Alors évidemment, on se base toujours sur les accords pour la main gauche. Donc pour ce morceau-là, la main droite va être très simple. Il y a quand même des bémols et pas mal de bécart dans ce morceau. Il faut juste apprendre. Il y a pas mal de petites variations rythmiques au niveau des notes. Bon, c'est pas non plus si compliqué que ça parce que c'est assez lent comme morceau. Bon, on peut y arriver sans. Mais bon, d'autre manière, je vais vous le jouer et vous allez bien voir ce que ça donne. Alors, pour la main... Mais voilà, donc l'objectif, vous n'allez pas faire d'harmonisation à la main droite. Il n'y a pas besoin de toute façon dans ce morceau. On peut, mais c'est pas obligatoire. Donc on va surtout travailler donc la main gauche. Alors, vous voyez qu'il y a une première partie sur les deux premières lignes. Qui se termine par la septième mesure par un dos à la main droite. Donc ça, c'est le premier refrain. Enfin, le refrain en fait, on va dire. Et ensuite, on a un couplet qui va durer de la huitième mesure, donc fin de deuxième ligne jusqu'à la quatrième ligne, c'est-à-dire la quinzième mesure. Et après, on reprend une fois le refrain pour terminer le morceau. Donc en fait, pendant le refrain, on fera un accompagnement. Et pendant le couplet, ou le morceau un peu différent du reste, on va en utiliser un autre. Donc pour le refrain, ça va être la chose suivante. C'est sur les croches, on va faire... Donc 1, 2, 3, 4, ça fait donc mon premier do. C'est ce que j'avais dit, je battais les croches. Donc ça fait 1, 2... Là, j'ai dit les temps, là, vous voyez. Et puis après, on passe au Fé mineur. Donc on va faire une basse, vraiment bas. Il faut la faire bas. Là, ce F, c'est le F le plus bas du clavier. Et ensuite, on vient beaucoup plus haut, faire l'accord. Si on le fait ici, l'accord, c'est pas très joli. On va avoir la place de le faire ici, la main droite sera ici. Alors, oui, petit commentaire quand même sur un accord. Le Do 5, c'est juste ça. En fait, c'est un Do, on fait que la quinte. On fait le Do plus la quinte. C'est une sorte d'indécision. On sait pas si on va faire un mineur ou un majeur, du coup, ben... Pour se donner toute la liberté. Par contre, après, il y a bien des moments où il y a marqué un Do normal, là. Vous pouvez faire celui-là. Alors, il y a d'autres moments où il y a le Do avec le 5 entre parenthèses. Eh bien, c'est à vous de décider. Soit vous faites ça, soit vous faites ça. C'est au choix. Ça, là, c'est... Vous avez toute la liberté. Alors, il y a un autre accord. Il y a un marqué Mi bémol Ad C. Donc, en fait, c'est un Mi bémol auquel on a ajouté un Do. Bon, c'est pas... Et puis, on a aussi un Ré bémol sur une basse de La bémol, mais bon... La bémol, Ré bémol, Fa, La bémol... Donc, là, on voit l'accord de Ré bémol et là, on met la basse. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de bien, mais ça. Alors, je joue. Oui, alors, je ne vous ai pas dit. Donc, pour le couplet... Pour le refrain, donc, c'est sur les croches. Utilisez la pédale pour celui-là. Il y a une deuxième ligne à la fin du refrain, là. Il y a un Si bémol mineur. Il ne dure que un temps, donc on aura... Donc, ça fera ça pour le Do. Le Do, il dure trois temps avant. Donc, c'est... Voilà. Vous avez le choix de refaire la basse. Un, deux, trois, quatre. Alors, excusez-moi, je n'ai pas fait l'accord de Do en entier, mais vous pouvez faire l'accord de Do en entier. Et puis, pour le couplet, pour la deuxième partie musicale, on fera un accompagnement tout simple. Donc, en croche aussi. Alors, ça sera un accompagnement par Do en double croche. Voilà. Donc, ce sera un accompagnement en double croche à la main gauche pour la deuxième partie musicale. Voilà. Sur les quatre notes. Alors, si Sol mineur, il n'y a que trois notes, donc vous rajoutez un Sol. Ré mineur, pareil, il n'y a que trois notes. Vous rajoutez un Ré, donc quatre notes à chaque fois. Donc, en fait, sur une mesure, vous devrez faire... Trois. Quatre. Voilà, vous devrez faire quatre fois. Le Mi bémol, Ad, C... Vous avez déjà les quatre notes, vous n'avez qu'à faire ça. Voilà. Et puis, pour le Ré bémol, sur une base de la bémol, à la quatrième ligne. Pour le Sol 7. Et puis, après, vous reviendrez. Voilà. Donc, c'est parti, je vous le joue. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, on change d'accompagnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on vient. Donc vous finissez par une harmonie, un Do avec la mélodie ici. Alors, fin troisième ligne, on a des triolets. Alors, comme on fait des doubles croches à la main droite, si vous avez fait la leçon 6, normalement vous êtes entraîné à faire les triolets et les doubles croches en même temps. Je vous le refais juste une fois. Donc là, je suis à la douzième mesure, c'est-à-dire à la dernière mesure de la troisième ligne. Le Sol est en même temps que la première, mais après, il faut gérer ça. Après, vous pouvez lisser, c'est-à-dire pas obligé de faire des triolets exacts. Ça passera. Alors, évidemment, quand on voit le Sol septième à la quatrième ligne, on est sur la fin. Donc, on aura envie de faire une transition, par exemple. Un, deux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti du Sol et j'ai décomposé les notes de l'accord de Sol septième en redescendant. Donc, comme je connais mon accord de Sol septième, c'est celui-là. Donc, Sol, Fa, Ré, Si, Sol, Fa, Ré. Alors, je suis obligé de ne pas faire le Si parce qu'après la mélodie, j'ai un Sol à faire. Donc, je fais le Sol. Voilà, je suis descendu, en fait, sur les notes de l'accord. Ça fait utiliser quelques doigtés particuliers. Pendant que ma même loi, je continue mon accompagnement. Voilà, donc une petite transition qu'on peut faire. On aurait pu en faire une à la deuxième ligne, sur le Do qui dure quatre temps. Vous voyez ? Au lieu de rester sur le Do pendant quatre temps, je fais en double croche l'accord de Do sur quatre notes. Normalement, celui-là, j'ajoute le Do. Voilà, donc, c'est une petite variation que vous pouvez faire et que vous pouvez essayer pour vous, après. Mais travaillez, en fait, surtout le changement de la main gauche. C'est ça qui est important. Donc, c'estacleapprend.